... soirée unique même dans une carrière et dans une vie car elle dispute le championnat du monde WBC et WBA les deux fédérations majeures, historiquement les plus prestigieuses devant une grande grande championne, une athlète de 34 ans qui dispute ce soir pour la 23ème fois un combat pour un titre mondial c'est vous dire, et 15 fois la même boxée pour les titres majeurs il y a un contraste d'ailleurs entre la carrière de la canadienne et celle de Gaëlle Hamant qui a été championne du monde, mais pour la WBF bref pour une fédération mineure il y a 3 ans ce soir à 33 ans, elle qui est invaincue dans ce contexte favorable il va falloir qu'elle se sublime car c'est un enjeu magnifique quand on parle du combat d'une vie, c'est vrai car cette boxeuse qui a fait une belle carrière amateur Dominique Oui elle est en équipe de France pas mal d'années et qui est passée à une belle expérience professionnelle il y a 6 ans ce soir c'est le championnat du monde qu'elle rêvait elle ne pouvait pas rêver mieux devant 2000 spectateurs à Sergi Pontoise où elle est arrivée, c'est sa ville, son quartier où elle a grandi donc c'est une histoire magnifique, il faut espérer qu'elle se termine de façon aussi belle mon cher Messaoud non c'est pas Messaoud, c'est Jean-Pierre Jean-Pierre Cosségal sur le ring, il est prêt, on y va, c'est parti le championnat du monde le championnat du monde unifié WBC et WBA dans la catégorie des poids plumes moins de 57 kilos, 152 grammes sur la balance combat prévu en 10 reprises de 2 minutes nous allons accueillir en premier celle qui est ce soir la Challenger c'est le combat de sa vie elle est à domicile elle réside à 300 mètres d'ici dans le quartier des Maradas elle vit dans l'agglomération depuis l'âge de 6 ans l'icône, la chef de file du Rheinu, Sergi Box les Maradas est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes là ? alors tout le monde pour accueillir la plus belle et la plus grande de vos championnes Quelle dynamitose à mort merci de l'applaudir ce soir pour accueillir notre championne tout le monde s'élève pour mon tour après Gaël Amand pénètre dans cette enceinte, dans l'arène le visage est fermé maintenant l'attitude a été modifiée, c'est logique pour l'invaincu championne de Sergi Pontois championne de France puis championne d'Europe derrière qui avait commencé avec ce titre national en janvier 2012, il est loin puis ensuite un championnat d'Europe quelques mois plus tard et un titre mondial mineur une carrière arrêtée mis entre parenthèses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs il fallait assurer un petit peu l'avenir donc pendant un an et mille elle s'éloigne des rings et elle décide de remonter sur la ring en février 2015 deux combats puis un autre au mois d'avril qu'on a vécu sur la chaîne l'équipe lorsqu'elle a battu pour un titre international Tamara Margarnella Nunez mais ce soir c'est une autre histoire un autre enjeu un autre challenge bien plus compliqué l'adversaire et la championne du monde unifiée indienne d'Amérique du Nord basée à Edmonton au Canada mesdames et mesdames messieurs merci de lui signifier ce soir d'ici au Maradas vous connaissez la signification du mot sportivité et que vous la pratiquez en lui réservant l'accueil et qu'elle est en droit d'attendre de vous la championne du monde WBC WBA Jelena Emergenovic Jelena Mergenovic cette canadienne mais son père est serbe il a immigré au Canada il a rencontré sa femme une canadienne et née donc à A River Northwest Territories cette athlète d'1m70 au palmarès impressionnant ce soir son 48ème combat 36 victoires à ce jour 19 gagnées avant la limite c'est rare dans la boxe féminine une boxe aussi gagne aussi souvent avant la limite elle a subi 10 défaites un match nul donc elle n'est pas invulnérable bien entendu mais ces défaites toutes concédées lors de grosses échéances dans des championnats du monde tous ou presque disputés chez elle au Canada c'est d'ailleurs la première fois qu'elle vient boxer en Europe une fois elle est sortie de son Canada pour boxer au Panama et conserver ce titre mondial des poids plumes elle a été championne du monde en super plumes elle est passée en poids léger elle est redescendue en plumes pour maintenant conquérir donc une 3ème couronne c'est dire la richesse du palmarès de cette boxeuse qui est une grande grande championne hier elle a livré 49 rencontres chez les amateurs championne de France en 2004 passée professionnelle le 27 mars 2010 elle va livrer son 15ème combat ce soir elle est invaincue 14 combats, 14 victoires une seule obtenue avant la limite successivement championne de France championne d'Europe championne du monde WBF et championne internationale pour le World Boxing Conceal la challenger qu'elle dynamite qu'elle dynamite a 14 reprises dans 4 fédérations et 3 catégories de poids différentes la championne du monde unifiée WBC WBA les superviseurs de ce championne du monde sont madame N.C.A.C.A.C.O.P.O.N.E. pour le World Boxing Conceal Monsieur Jesper Jensen pour la World Boxing Association Les trois juges de ce combat sont M. Erki Meronen, Finlande, pour la WBA, M. Stefano Calossa, Italie, également pour la WBA, et M. Robert Berwige, dans Pays-Bas, pour le World Boxing Council. L'arbitre directeur de combat est M. Daniel Van Ville, pour le World Boxing Council. Les deux boxeuses sont montées sur la balance hier soir à 18h au centre commercial Les Trois Fontaines. Il ne fallait pas dépasser 57,152 kg sur la balance. Jelena Emergenovic a été pesée à 56,850, Gaël Hamant à 56,900. Mesdames, Messieurs, c'est la tradition. Lorsqu'une ou des ceintures mondiales sont en jeu, nous allons faire retentir les hymnes nationaux. Honneur à l'officiel directeur de combat, l'hymne national de Belgique pour M. Daniel Van Ville. C'est la tradition. C'est la tradition. C'est la tradition. Éditeuse ce soir, l'hymne national canadien pour Jelena Emergenovitch. Sous-titrage MFP. Merci pour elle. En l'honneur du Railo Sergi Box et de ses partenaires qui organisent cette soirée, de la communauté d'agglomération de Sergi Pontoise qui l'accueille, et de Gaël Hamon qui va disputer le combat de sa vie de ceinture concernant les fédérations majeures en jeu, l'hymne national français. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'heure de vérité maintenant, dans quelques secondes, quelques instants, le premier round de ce championnat du monde prévu en 10 rounds. Ce sont les durées pour la boxe féminine et surtout 2 minutes par round, on le précise. 10 rounds de 2 minutes, oui. Donc distance de compétition pour les féminines. 4 fois 2 minutes aux Jeux Olympiques, 10 rounds de 2 minutes pour un championnat du monde, championnat d'Europe. Donc toutes les grandes compétitions professionnelles. Laurent Boucher, le soigneur numéro 1 pour peut-être la boxeuse numéro 1 en France si elle gagne ce soir. Mais la route va être longue, va être semée d'embûches pour donc Gaël Hamon, l'arbitre Daniel Vandeville, le belge, qui a l'habitude, qui a l'habitude des combats à fort enjeu et qui réussissent aux boxeurs français. Juste une anecdote, il arbitrait 2 Français pour des titres majeurs en cette année 2000. Il est devenu le champion de l'Union Européenne il y a quelques jours et Thomas Masson est devenu champion d'Europe. Il a conservé son titre dans la catégorie des mouches et c'était Daniel Vandeville, l'arbitre. Je vous ai parlé dans notre vestiaire, je veux un combat sportif et bien écouté. Bonne chance. Et il porte une chemise rose. C'est très rare pour la WBC, habituellement elle est verte car c'est le mois qui permet à la WBC de s'associer à la lutte contre le cancer de la poitrine. Et donc il y a cette couleur riche de symboles pour ce championnat du monde. Deux ceintures en jeu, c'est le championnat du monde des poids plumes tout simplement. Gaëlle Hamant, comme Estelle Mosley en finale des Jeux Olympiques, elle porte les couleurs cricolores dans ses cheveux, souhaitons-lui que ça lui porte au bonheur. Le premier round, la championne du monde, Yelena. Mergenovic, la Canadienne. Beaucoup plus expérimentée dans ce genre de compétition, de genre de combat en jeu. Près de 4 fois plus de combats. Et une puissance qui peut inquiéter. Il y a eu un gros travail qui a été fait, bien sûr, pour axer sa boxe sur sa vitesse. Les déplacements, c'est la force de Gaëlle Hamant qui n'est pas une fille très puissante, seulement une victoire sur ses 14 succès. On va aller plus rapide, elle est beaucoup plus rapide. Attention, la droite ! Oh, la puissance ! Eh oui, malheureusement, elle vient d'encaisser. Alors, il y a un petit sourire. Elle a donné ce direct. On a vu l'efficacité. Le crochet droit est passé au-dessus du direct du gauche. Et Gaëlle Hamant est déjà ébronlé. Oh, que je suis inquiet après une minute de combat. Quelle puissance dégagée par la championne du monde. Gaëlle Hamant. Il va falloir serrer les dents. Et encore une droite. La droite passe encore. Sur toutes ses attaques, elle a le point gauche. C'est vraiment la championne de la catégorie, donc la plus costaud. Donc, elle est une des championnes, toute catégorie confondue, les meilleures au niveau mondial. Elle est puissante. Elle dégage de la puissance. Oh, et encore la droite. Donc, je suis inquiet parce que chaque attaque fait mouche, ébranle et fait perdre l'équilibre à l'autre championne nationale. Si elle accepte la bagarre, si elle travaille en force. Elle n'a pas tout à fait intérêt à rentrer dans cette logique de combat. Alors, elle s'est préparée, bien sûr, chez elle. Il s'agit du contexte, mais également Lorraine, pendant 15 jours, un gros travail physique et technique. Et dans le coin. Dans le coin, donc, il y a Ibrahima Mariko, son entraîneur habituel. Et justement, c'est Abdila qu'on écoute. C'est celui qu'on écoute et pas avec la bagarre. Fais attention à sa droite. Ne te bat pas avec elle. Ne te bat pas avec elle. Fais partie un petit peu à la bagarre, c'est pas bon. D'accord ? Sois plus intelligent. Lève bien les mains. Attention à sa droite. D'accord ? Lève bien les mains et fais attention à sa droite. Et surtout, ne va pas à la bagarre avec elle. La bagarre, Gael. Tes meilleures techniques. D'accord ? Et à 10 roues. D'accord ? C'est ce qu'elle cherche à faire. On ne se respecte. Comment tu le fais ? Tu la vois arriver. Faut que tu la voyes arriver, Gael. Faut que tu la voyes à droite et son bras avant arriver. Faut que tu lèves bien les mains. D'accord ? Et ne va pas à la bagarre. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Surtout pas. On prend pas de risque dans les déjeuners. Pas de risque. Protège d'or. Allez, seconde heure, là. Allez, seconde heure. Le problème, c'est pas elle qui va à la bagarre, c'est... C'est la Canadienne qui lui impose le combat de près. Jamel n'a rencontré tout au long d'eux. De ces 14... C'est vraiment une adversaire de ce niveau. Qui détient le titre mondial de cette catégorie. Je pense qu'elle tombe du mauvais côté. Justement, elle va... Elle va sur le son. 4 ans déjà. Qu'elle est championnée de l'UBC. Qu'ensuite, elle a unifié le titre. Il y a quelques mois. En battant Edith Soledad. Au point. Elle avait déjà fait un premier championnat du monde. En Super Pume. En novembre 2005, elle avait remporté. Et conservé ce titre pendant 3 saisons. C'est vous dire la longévité de sa carrière. Depuis 10 ans au niveau. Elle fait une erreur tactique, Gaël. C'est d'aller... De tourner sur son bras gauche. C'est d'aller sur la droite de son adversaire. Qui est un de ses points forts. Elle vient... Elle va s'empaler sur cette droite à chaque fois. Il devrait tourner de l'autre côté. Sur son côté droit. Comme il parle parfaitement anglais. Il s'exprime. Oh là là. Cette droite, elle est dangereuse. Elle est dans cette cause. Et heureusement que je ne suis pas. Mais elle m'inquiète. Et vous aussi, certainement. Elle a une frappe lourde, destructrice. Elle travaille en dessous. Alors bien sûr qu'elle est plus lente. Mais n'oublions pas. Elle a été champion de mon super plus. Mais en léger. C'est dire son efficacité. Lorsqu'on descend de catégorie. On a une puissance supérieure. Et elle le montre. Elle est arrivée il y a 8 jours. Juste assez pour récupérer du décalage à air. Fin de la deuxième reprise. Deuxième reprise. Lève bien la main et avec ta droite. Quelle attitude étonnante de Milan Lubodwak. Il lui parle de degrés. Avec la main gauche qui doit être un petit peu plus haute. Et ensuite d'enchaîner. Il n'y a pas de moitié d'enchaîner avec son crochet bras à grand peut-être ? Mais c'est incroyable. Ils discutent tous les deux. Il y a la main sur les hanches. Il y a une attitude. Oui mais elle n'est pas très essoufflée. Pour quelqu'un qui vient de faire deux roues d'apport. Voilà. Et on sent la grande complicité entre la championne et son entraîneur. Boxe ! La relation entraîneur-entraîneur a toujours été un des fondements de la victoire. Et on sent des certitudes et une solidité. Et une confiance. Que transmet l'entraîneur à son boxeur. Et c'est aussi la réciprocité. Un peu plus actif sur ce début. Et de troisième reprise Gaël. Il faut qu'elle déclenche. Il faut qu'elle déclenche. Il faut qu'elle l'impose peut-être. Qu'elle essaie autre chose. Qu'elle essaie d'avancer sur elle peut-être avec son bravant. et éviter de tourner sur son point fort. Et puis le début, elle tourne sur le côté du bras arrière adverse. Et ça, ça peut lui poser des problèmes. Elle tourne sur sa gauche. Et donc, elle percute la droite de son adversaire. La préparation s'est parfaitement établie. avec, en collaboration avec Patrick Damaglio à Strasbourg. L'entraîneur de Nadia Ogbi qui a l'habitude de ce genre de confrontation au plus haut niveau. Qui est présent d'ailleurs Nadia dans cette salle ce soir. Oui, Nadia est là, Patrick dans le coin. Oui, c'est bien ce public. Ce public qui est là. Et on sait l'importance ce soir. Le tour, ses copains et copines, ses amis, ils sont nombreux. Il faudrait qu'elle accélère un petit peu pour essayer de remporter la reprise. Parce que cette reprise est équilibrée. Elle donne pas de rythme, la championne du monde. Elle a lancé mon accord, il essaye uniquement de mettre son bras arrière. Donc sans trop de furiture. C'est pas très académique non plus. C'est délériquement puissant. Troisième reprise. Dans le coin de Gaël. Récupère, récupère. Elle fatigue. T'as remarqué ? Donc alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne prend pas de risque. Attention à sa droite. Tu l'as pris sa main. Lève les mains. Qu'est-ce pas moi tu lèves les mains. Surtout tu lèves bien les mains. Elle cherche la droite et le crochet gauche. Lève les mains. Le seul procès qu'on peut te dire c'est de faire attention. Fais attention à sa droite et à son crochet gauche. Ne te bats pas. Elle cherche le coup dur. On ne va pas le prendre, elle ne va pas le trouver. D'accord ? Il y a 10 rounds. Ça marche pour toi ? Gaël, avant, après les attaques, lève les mains sur toi. Elle cherche le coup dur. Lève bien tes mains. Elle cherche le coup dur. S'il te plaît, prends pas de risque. Ne te bats pas. Comme durant les deux roues précédents. Gaël reste à 6 et les 60 secondes alors que la championne du monde en titre se relève au bout de 13 secondes. Non pas prêt à bondir, mais c'est une manière aussi psychologiquement de montrer sa supériorité lorsqu'on se relève avant. Attention, l'épreuve de force. C'est peut-être pas le moment encore. accélérer, oui, mais pas forcément se battre. C'est deux choses différentes. Se remettre dans l'axe, au centre du ring et donner le direct du gauche. Et là, ces changements de rythme, des accélérations sur deux, trois coups, c'est ce qui manque un peu à Gaël pour le moment. Attention Gaël, sans jeter, sans jeter. Mais trouver le juste milieu entre ne pas se jeter, ne pas prendre trop de risques et en même temps prendre des responsabilités et la prendre de vitesse pour les paramètres sont compliqués. Il faut qu'elle termine les actions et qu'elle aille plus vite sur la fin des enchaînements. Elle est en deux dents, elle est un petit peu en deux dents dans ce championnat du monde. Elle ne l'a pas emballé, nous sommes dans la quatrième reprise. Elle a été surprise par l'efficacité de la canadienne de premier round. Et ça a un petit peu stoppé aussi psychologiquement. Ça fait du mal psychologiquement, bien sûr, quand on se rend compte de la puissance de son adversaire. Sur les deux attaques. Même si maintenant elle lève mieux son point gauche, elle ne prend plus la droite pour l'instant. Mais elle ne marque pas de point. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Ce n'est pas suffisamment efficace. Oh là 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 ! Attention, le contre. Tu ne jettes pas ! Oui, oui, oui. Il y a danger. C'est compliqué face à cette championne. Elle fait mal. C'est très bien lourde. Elle n'arrive pas à stopper cette droite. Il y a un vrai problème tactique. Il y a un problème tactique et technique qu'elle ne résout pas pour l'instant. Espérez. Encore une touche. Lève les mains. Lève les mains. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Lève les mains. Écoute, tu vois, elle cherche que ça. Elle cherche qu'un coup dur. On fait attention à son bras arrière. Les coups larges. D'accord ? On lève bien les mains. Et on travaille à l'intérieur. On fait attention aux coups qui arrivent. Sans jeter, Gaël. Ok, respire. Donne-moi de l'eau. Pardon, Jack. Il y a une place au cœur qui se tue de l'égal. Fait attention aux coups durs. Fait attention à sa droite. D'accord ? Travaille intelligent. Prépare avec ton bras avant. D'accord ? Allez, Gaël. Tu es toi ici, d'ailleurs. D'accord, tu ne te jettes pas dehors. Il y a des roues d'attente encore. On va l'avoir à l'usure. On va l'avoir à l'usure. On va l'avoir à l'usure. C'est que j'ai hâte. Seconde en haut. Allez. C'est le début de la cinquième européenne. Une assurance et une certitude. Entraîneur de la canadienne. C'est-à-dire qu'à la vue du début de combat, il peut être rassuré. Il se sent rassuré, voilà. Mais attention, on sait que sur un boxe, ça peut basculer très vite sur un coup. Maintenant, Gaël n'a pas la puissance suffisante. Mais elle compense par cette activité. Mais pour l'instant, elle est insuffisante, cette activité. Il n'y a pas assez de vitesse. Il n'y a pas assez d'enchaînement. Il n'y a pas assez de densité offensive chez Gaël pour pouvoir convaincre les juges de lui attribuer les reprises. France qui est... Voilà, c'est bien. Au côté d'Abdila. Bien coup du bras derrière. Il est concentré, le coach de Gaël. Il est super concentré. Abdelila, est-ce qu'il faut changer de tactique ? Parce qu'elle est menée maintenant, Gaël. Il va falloir y aller. Elle est menée, oui. Il va falloir y aller. On va commencer à y aller. On va commencer à travailler. Et on va commencer à travailler les attaques de préparation. Vous ne la sentez pas plus fatiguée que son adversaire ? Comment ? Elle a l'air beaucoup plus fatiguée que son adversaire, là. Non, non, ça va, ça va. Elle est fraîche. Gaël, c'est dans la dureté qu'elle progresse. C'est sur la longueur ? Voilà, sur la longueur. Il va falloir nous le prouver maintenant. Il y croit. Et heureusement qu'il y croit. Parce que si l'entraîneur ne croit pas à sa boxeuse, ce serait inquiétant. Surtout qu'elle a encore ses chances. Elle est menée, bien entendu. Nous sommes à mi-conbat maintenant. Presque à 30 secondes près. Gaël a touché le visage qui est un petit peu tuméfié de l'œil gauche de la Canadienne. Et cet œil peut se fermer, cet œil gauche. On va faire bon rôle, Gaël, sur ce match, sur cette reprise. Elle marque un petit peu le coup. Jelena. Merdjenovic marque le coup. On va se rendre compte d'ailleurs, dans son coin, il a ce qu'il faut. C'est mon traîneur et le soigneur. Et élément important, le pointage qui n'est pas annoncé au public. Il y a des accords entre WC et WBA, mais le pointage après quatre rounds est donné aux deux camps respectifs. Donc les deux coins, les deux adversaires, sont au courant du pointage des trois juges qui sont respectivement néerlandais, finlandais et italiens. Et nous vous annonçons qu'à l'issue des quatre premières rounds, deux points d'avance pour deux juges et le troisième donne trois points d'avance, les trois en faveur de la championne du monde en titre. Oui, c'est bien, ce bras arrière-droit, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Mais elle peut revenir, elle peut revenir. Déjà en gagnant ce sixième round. Allez Gaël. Ne pas rester à mi-distance. Elle est marquée physiquement. La championne canadienne. Maintenant, sa force reste impressionnante. La fraîcheur est du côté de Gaël. Le match peut basculer. C'est fort possible. Et elle conserve ses chances, malgré son retard pour l'instant. On lit Gaël, on lit, on lit. On va, on lit. On va, on lit. On va, Gaël, on lit. Elle est là de marquer un petit peu le pas. La canadienne sur cette reprise. Elle est plus fraîche. C'est incontestable. Elle est mieux physiquement, Gaël Hamant. Elle est mieux. Elle prend les initiatives qu'elle prenait pas au départ. Oh qu'elle est fatiguée. Qu'elle est éprouvée. C'est incroyable. La championne de 34 ans qui est marquée. Cette blessure va s'aggraver. Il faut qu'elle déclenche la première et finir fort le round pour sensibiliser les trois juges au bord du ring. Il faut qu'elle avantage, qu'elle privilégie les actions offensives maintenant pour terminer le round fort. Fin de la sixième reprise. Elle a toutes ses chances. Gaël a toutes ses chances maintenant dans la deuxième partie de combat. Elle tombe sur sa gauche. Elle tombe sur ses coups. Elle tombe sur ses coups. Décalage à droite. Droite. Et l'hypercute s'y passe. Tu mets un coup ? Non. Lucide et posée. Elle n'est pas dans le rouge d'elle à moi. Elle est parfaitement prête sur un plan physique. Septième reprise. On fait du bon travail lors de la préparation. Elle est mieux depuis qu'elle laisse moins d'initiatives. Et le public, le public, écoutez ce public. Le Sergi Pontoise, les demi-spectateurs. Elle est fatiguée puisqu'elle tombe peut-être en avant. La Genovic, elle est un petit peu dans le rouge depuis deux rangs. Et en étant moins bien physiquement sa puissance, c'est Mousse. Il faut qu'elle active un petit peu plus ses actions. Qu'elle accélère et qu'elle change. Qu'elle modifie un petit peu ses combinaisons. et qu'elle termine plus vite les actions. Il faut maintenant, sur une durée de deux minutes, partir vite et finir encore plus vite. Elle a, comme on dit dans le jargon, une grosse caisse. Ça n'a rien péjoratif. Il faudrait qu'elle essaie de la faire. Il faudrait qu'elle essaie de la faire. Elle a des aptitudes qui sont... Oui ! ...quelles sont élevées. Oh ! C'est difficile maintenant pour la championne du monde. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le match a basculé. Le combat a basculé ce soir. Et c'est formidable pour le spectacle et l'intérêt de ce beau championnat du monde. Elle le gagne ce... ...7ème août. Elle est en difficulté. Et c'est quelque part. Et c'est quelque part. La Canadienne payait sa longue carrière. Près de cinq ans de combat. Une carrière pour commencer il y a 13 ans. Des combats durs. On parlait de son 23ème coin pour un titre mondial. C'est vous dire. Bien qu'elle n'ait qu'un an de plus que Gaëlle qui est toute fraîche quelque part. Seulement 14 combats. Et puis des combats relativement confortables et faciles. Donc, ça va jouer en haut. Comme je l'ai dit, elle n'est pas invincible. Elle a dit qu'elle est faite à son palmarès également. Donc, elle est prenable. De peut-être. Bouge ta tête et donne-moi ce directe du gauche. Est-ce que c'est un combat serré ? Tu vas le rendre serré pour ce combat si tu ne fais pas ce que tu dois faire. Elle est dans le doute, elle est dans le doute. C'est passionnant, comment dans ce sport les choses sont modifiées, basculent. C'est le huitième rume maintenant. Rialement revient, revient dans le combat. Les meilleurs techniquement, Gaëlle, par rapport à la Canadienne. Qui travaille en force, qui essaie d'amener la peau de force. Attention, malgré tout, de ne pas tomber dans le piège. Parce qu'elle essaie de la contrer. La bouche entre-ouverte la Canadienne. C'est un problème de protège-dents depuis le départ. Ou il est trop grand. Le protège-dents est mal adapté. Il est énorme ce protège-dents. Et on a l'impression qu'elle est en dette d'oxygène quand on la voit au visage. La tête, la tête, plus haute. Vu le nom de Daniel Vandeville. L'excellent arbitre belge. Il a presque l'impression que le protège-dents va sortir de sa bouche. Elle va le rejeter. Et Gaëlle accélère. Oui, le percuti vient de passer. C'est pas mal. Oui, Gaëlle. C'est exactement ce qu'il faut pour enverser la vapeur. Et le cours de ce match. Mais c'est serré encore. C'est serré. C'est serré. Mais il faut que l'accélère. Ca va jouer sur les 20 dernières secondes sur cette reprise. Mais attention, n'oublions pas cet écart. Après quatre roues. Bien sûr qu'elle revient. Dans cet affrontement. C'est bien grillé. Il fait bien fort encore les dernières secondes. Rousseau-Roude avait paru un petit peu plus court. Fin de la huitième reprise. Il en reste deux. Si Gaëlle Amant veut être championne du monde ce soir, elle doit impérativement gagner l'été dernier round. Écoute-moi bien. C'est clair. Les gars face à droite. Elle est dans la merde. Elle cherche le contre. C'est pas rien. D'accord ? Physiquement, t'es meilleure. Physiquement, techniquement, t'es au-dessus. T'es au-dessus techniquement. Elle se fatigue elle. Elle se fatigue. Marche tout-dessus. Elle se fatigue. Elle n'a pas la boule. Décale sur son bras avant. D'accord ? Décale à droite. Droite. Ok ? Ça va ? Ouais. Tu fais attention au contre, s'il te plaît. Ok ? Je te jette pas pour autant. Elle est dangereuse. Comment tu te sens ? T'es bien ? T'es fraîche. Elle reste dangereuse. Elle reste dangereuse. Elle est à droite. Ok ? T'es à droite sur un décalage. Bien sûr qu'elle reste dangereuse. Elle reste très dangereuse. La 6ème reprise. Allez pour le moment. Gaël est revenu dans le match. Et ça va se jouer sur les deux dernières reprises. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est encore jouable. Elle est revenue au moment où elle fallait Vincent s'encourage Sa volonté, sa détermination Elle devait déjà se rencontrer Toutes les deux au mois d'avril ici A Sergi-Pontoise Et la Canadienne avait annulé Un mois avant Elle s'était engagée à défendre son titre A l'automne L'engagement a été tenu C'est Gaël qui termine fort cette action Et qui termine bien avec son bras Il touche encore avec le bras avant Gardez cette trajectoire Avec de la vitesse Mais donnez tout ce qu'elle a aussi Pour n'avoir aucun regret C'est tellement important Parce qu'on sait que Sa carrière Ne durera pas encore très très longtemps Le pointage après 8 routes Le pointage après 8 routes Je vous donne 2 points d'avance Pour 2 juges Après 8 routes en faveur De la championne du monde Et 1 point d'avance pour Gaël Donc c'est pour ça qu'il faut gagner Ce 9ème et le 10ème Mais attention Si elle gagne les deux derniers S'il y a match nul La Canadienne reste championne du monde Reste chez la Canadienne Et si elle gagne ses 2 rounds Et pour moi elle gagne cette reprise là Oui elle la gagne Et ça va jouer à très peu de choses Et je crains qu'il y ait Je crains qu'il y ait un match nul Ca va être très très serré 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 Et non plus Et non plus Et non plus Pression intelligente Faut que tu boxe là Là on est en retard Là on est en retard D'accord ? Tu restes en route Là on est en retard Pression intelligente Regarde Regarde moi Regarde moi Je la calme Sans que je t'ai Essaye de voir terre Essaye de la piquer Ca tombe arrière Ok ? Touch gloves Last round Ok ? Dernière round Fait tout Guel Fait tout Guel Fait tout C'est bien Clare Bécrivain Les deux boxers C'est prévenir que c'est le dernier round Les deux coins respectifs D'accord le bras arrière précis Essaye Allez il faut donner le maximum Sur cette dernière reprise Il a gagné nettement Pour creuser l'écart Parce que En gagnant les deux rounds Elle viendrait faire match nul Pour les deux juges Et elle mènerait pour l'autre Oh je... Allez ! Les ultimes moments maintenant Attention Attention Il faut se faire contrer Et cette droite Elle donne tout ce qu'elle a aussi Cette canadienne Championne héroïque Qui fait mal encore avec le point avant Comme elle l'a fait mal dans les deux premiers rouvées Lorsqu'elle avait surpris et creusé Un petit écart Quelle ambiance C'est magnifique Beaucoup d'intensité sur ce train de match Chaque seconde compte dans cette ultime reprise Il faut accélérer Il faut accélérer Il faut mettre un maximum de coups Il faut terminer les actions Elle est terminée en rafale Et avec son métier Elle va s'accrocher Yelena Elle s'est mise dans le rouge Quand elle a fait le fortique dans les 3 premières secondes Elle le paye maintenant Allez Gaël Il reste une minute de combat Moins d'une minute C'est toute ta ville qui te soutient Et tous les fans nombreux Il faudrait avec knockdown Pour que Gaël puisse remporter La ronde avec suffisamment d'énergie Attention le tranché gauche Quelle courage Quelle courage Est-ce qu'elle va détrôner La championne WBC WBA Et Palma reste impressionnant Elle la bouscule Elle est au niveau du championnat du monde Elle est au niveau de la meilleure Elle l'a montré ce soir Son début a été hésitant Peut-être l'enjeu Mais quelle fin de combat Attention à cette très droite Mais attention à cette puissance Dégagée Par la championne Qui se sublime dans ce dernier round Alors qu'elle était moins bien physiquement Les deux tombent L'une et l'autre Dans les bras Elles se félicitent On va attendre avec beaucoup Beaucoup D'émotion, de suspense, de tension La décision Je crains Que Gaël Moi C'est la majorité des juges C'est-à-dire que deux juges avaient J'ai peur qu'elle soit battue le soir Et je pense qu'elle n'en a pas fait assez Quelque part Sur le début de match Mais voilà C'est là que ça s'est passé Parce que Elle était Alors bien sûr Après 35 minutes d'effort C'est plus facile à dire Mais quelque part On l'a vu Que Gaël A fait ce niveau On parlait de se sublimer Elle l'a fait Elle est passée réellement Du plus haut niveau Alors qu'il n'y a pas eu de match Intermédiaire Et son combat Au mois d'avril Lorsqu'elle a reçu Une ceinture internationale Devant Tamara Marianne Lanunez L'a à peine préparée Finalement Les deux filles Ils ont donné vraiment beaucoup de plaisir Belle confrontation Propre Respectueuse L'une et l'autre De l'adversaire Ils ont fait honneur à leur discipline Elle est puissante Elle est puissante Et on a même l'impression On voit Oulala c'est ralenti Il y a même une différence de catégorie Parfois Gaël qui salue Son public Qui va saluer son adversaire Quelle que soit la décision Les deux filles méritent Vraiment Beaucoup de respect Ça a été Un très très beau championnat du monde Qui pourrait laisser des regrets A Gaël Hamon Mais lui permettre Et j'anticipe bien sûr De poursuivre cette carrière Parce que très souvent Elle hésite Parce qu'elle pense à son avenir Et on sait que la boxe Même au plus haut niveau Ne nourrit pas Donc elle rêve d'ouvrir Une salle de sport Que la ville L'agglomération de Cergy Pontroise L'aide beaucoup Qu'elle a passé de Différents Diplômes Notamment cette formation De brevets professionnels De la jeunesse Et de l'éducation populaire Et du sport Pour imaginer un jour Diriger Une salle de sport Mesdames et mesdames Messieurs Le pointage des juges Que va-t-il se passer ? Décision partagée Partagée Mais oui ! Pour M. Carossa 97-93 Pour M. Méronen 95-96 Et pour M. Berwige 97-93 Avantage Avantage à la boxeuse Qui va être déclarée vainqueur Dans quelques instants Et toujours Et oui ! Elle conserve son titre ! WBC WBA Deux juges à l'eau ! Quelques petits sifflets Quelques petits sifflets Mais l'écart est trop important Quatre points d'avance pour deux juges Et le troisième qui donne Gael d'un point d'avance Mesdames Jacoponi Remet la ceinture de WBC Et la ceinture de WBAD Lui également remise Elle conserve ses deux ceintures Elle est au niveau Gaëlle Amand Ce soir est au niveau Du championnat du monde Mais elle est battue Parce que son début de combat A été manqué Malheureusement Il n'est pas entré suffisamment tôt dans le combat C'est dommage On est avec Gaëlle Qui félicite une nouvelle fois Son adversaire Ca doit être une grosse déception C'est vraiment vraiment Pas passé loin ce soir Ouais c'est vrai C'est une grosse déception Mais c'est vrai que Jéléna Elle mérite C'était une grande championne De ceinture Donc c'est un gros challenge pour moi On le savait On voulait tenter Et puis voilà Qui ne tente rien n'a rien Et c'est sûr Il y a de la déception Mais on va encore travailler Et puis on les ramènera un jour Sur la fraîcheur Vous étiez nettement au-dessus Il n'y a pas photo Oui 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 Après j'ai cherché la solution A quelques moments Et c'était pas ce soir On a l'impression qu'il y avait Un peu de combat La première partie Vous êtes clairement menée Puis dès que vous êtes menée Un petit peu la réaction qui arrive Est-ce qu'il ne fallait pas Se lancer un peu plus tôt ? Peut-être oui Après j'avais des consignes Qui étaient de ne pas trop partir A la bagarre C'était... Je ne sais pas Après on verra On en parlera avec les coachs Et puis... Ce sera pour une autre fois Bon ça doit vous donner Beaucoup d'envie pour l'avenir J'imagine ? Oui 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 Le challenge était beau Donc il fallait tenter On avait l'opportunité C'est pas tous les jours Qu'on a l'opportunité De disputer deux ceintures Chez soi Donc... Contre une adversaire de taille Qui avait déjà deux ceintures Donc... C'est sûr Il y a de la déception Mais on va revenir plus forte Et puis... Et puis voilà On est encore là Evidemment Merci beaucoup Et félicitations Parce que vous êtes très bien Merci à l'équipe 21 de nous suivre C'est... C'est vraiment un honneur A chaque fois vous suivez tous mes combats Et c'est vrai que... Dans la boxe On n'est pas... On n'est pas assez suivi Donc merci à vous Quand on a des belles boxeuses comme vous C'est évident Merci beaucoup Gaëlle Amant On va essayer d'avoir Notre double championne du monde Yelena Yelena Just to learn English please Ah oui la photo d'abord Elle fait le tour du ring Evidemment Oh What does that mean this double belt for you ? Je lui demande ce que ça signifie pour elle Cette deux nouvelles ceintures It was great You know Defending my belt Against someone who's very tough Undefeated She came in really tough We knew that would happen I want to thank all the French fans Everybody was very welcome This is your first one in France This is my first one in France My first one in Europe So Everybody was very welcoming And very Very great So thank you You seem exhausted Oh bien Très bon français Congratulations Notre championne Très très sportive Et très lucide Mais Saoud L'exploit était proche Mais malheureusement Elle n'a pas réussi Elle n'a pas manqué grand chose Peut-être aussi de l'expérience hein Dominique Manqué de l'expérience Elle n'est pas rentré suffisamment Dour dans le combat C'est dommage Cette gestion justement D'un grand événement Et voilà Elle a manqué cela Elle est proche N'oublions pas le pointage Deux juges à un Mais malheureusement Elle ne remporte pas Ces deux belles ceintures On est tristes pour Gaëlle Jean-Philippe et Dominique Mais elle a été épatante La manière dont elle est revenue Dans ce combat Après ce début Très difficile On lui souhaite une autre chance Et qu'elle remporte enfin Ses ceintures Sur la chaîne l'équipe Evidemment Alors Jean-Philippe Très vite Avant de se quitter La semaine prochaine Pour les fans de boxe C'est encore une grande soirée Avec un nouveau championnat du monde On a un vélo Face à Flores La semaine prochaine Ce sera à Liverpool Exactement Championnat du monde Des lourds légers Catégorie très spectaculaire Il pèse moins de 90 kg Et reconnu par WBC Donc c'est un super combat Et c'est à l'Eco Arena Liverpool Donc vous imaginez l'ambiance encore Donc a priori Des beaux championnats du monde Nous sommes gâtés Depuis le début de saison On le dit chaque semaine Voilà Il y a toujours un petit peu